Dans la dernière question, la crise en Ukraine, elle continue. Le président Macron est l'un des rares présidents qui parvient à parler avec Vladimir Poutine depuis le début de cette crise. Pourquoi cette crise ne s'arrête pas ? D'abord, ce n'est pas une crise, c'est une guerre. Un matin, la Russie a attaqué l'Ukraine. Et d'ailleurs, ils ont cru, les Russes, quelques jours pouvant prendre Kiev. Ils sont sous-estimés de la détermination du peuple ukrainien. Peuple indépendant par une souveraineté, voilà un peuple qui se bat conséquentiel. Donc aujourd'hui, évidemment, on espère tous la fin de cette guerre. D'abord, parce qu'il y a des conséquences catastrophiques sur le terrain, en termes humains. J'ai lu les combats, c'est quand même des combats de très grande ampleur. On souhaite la fin de cette guerre pour le monde, parce qu'il y a des conséquences. Beaucoup d'ailleurs en Afrique, l'augmentation des prix du blé, l'augmentation du prix du transport, l'augmentation du prix d'un certain nombre des engrais, etc. Et ça, ça coûte très très important. Et donc, on souhaite tous que cette guerre se termine. Alors, vous l'avez dit, le président Macron, par le président Poutine, estime que c'est mieux de parler que de ne pas parler. Pour l'instant, le minimum pour l'Ukraine, c'est de récupérer les territoires perdus, puisque 20% de l'Ukraine a été prise par l'Ukraine. Et les Ukrainiens n'accepteront pas de perdre ces 20%. Là-bas, il est plus dans le camp de la Russie que de l'Ukraine. C'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, pas l'Ukraine qui a agressé la Russie. Donc, on verra de quoi 2023 sera fait. Mais on ne peut que souhaiter que les choses s'apaisent. Ça n'entreront pas la direction. C'est un conflit majeur, majeur pour l'Europe. C'est le plus important conflit depuis 1945. Maintenant, moi, quand je parle de l'Ukraine, je n'oublie pas, et il y a une sorte d'effet d'éviction, qu'il y a d'autres conflits sur Terre dont on parle moins depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Je regrette d'ailleurs qu'on ne parle que de l'Ukraine. J'aimerais qu'on parle plus du Sahel, qu'on parle plus de ce qui se passe en République démocratique du Congo, de ce qui se passe en Éthiopie, au Tigray, de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe au Yémen, de ce qui se passe ailleurs, dans le monde entier, il y a des crises. Et une des raisons pour lesquelles on ne peut que souhaiter la fin de la guerre en Ukraine, c'est que ça permettra à la communauté internationale d'accorder plus d'attention à toutes ces crises que je viens de m'en souhaiter. Merci beaucoup, et bonne année à vous. Bonne année à vos auditeurs, bonne année à l'agent.net, et puis bonne chance pour la suite, et bravo pour tout ce que vous faites. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –